Qu'est-ce que vous avez travaillé avec le CNAM ? Avant le CNAM, j'ai travaillé trois ans dans l'industrie. D'abord, j'ai fait un DUT chimie. Ensuite, j'ai travaillé trois ans dans l'industrie. Un an en industrie agroalimentaire et deux ans en industrie chimique, dans la fabrication d'engrais. Et enfin, j'ai rejoint un institut de recherche, l'IRS-TA, où j'ai travaillé pendant trois ans comme technicien de recherche. Et c'est là que j'ai découvert le CNAM et que j'ai commencé la formation. J'ai découvert au travers de collègues ingénieurs qui avaient commencé comme moi technicien et qui m'ont dit que j'avais les moyens d'y arriver, qu'ils sentaient mon potentiel peut-être. Et voilà, donc ça m'a, effectivement, moi ça me motivait de, je m'étais toujours dit que je reprendrais peut-être les études à un moment ou à un autre. Donc, ils m'ont un peu décrit les modalités et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. à la fois les cours du soir, donc de continuer à travailler en même temps. Et puis même quand j'ai commencé la formation, la partie un peu numérique, le fait de pouvoir suivre des cours sur Internet, ça me semblait une bonne manière de reprendre les études. Cette double vie, si on peut dire de cette manière-là, ça s'est passé, il y a eu des moments où je me levais à 5 heures, parce que moi je suis plutôt du matin pour tout ce qui est activité intellectuelle et je faisais mes cours avant d'aller au travail. Au travail, j'étais plus sur des manips dans un labo, donc ça me permettait de faire des choses différentes dans ma journée. Effectivement, ça peut prendre pas mal de temps dans sa vie, mais il reste du temps pour les loisirs, heureusement. Et puis, c'est très enrichissant, même pas forcément que pour le travail, mais d'un point de vue personnel, ça apprend beaucoup de choses. En plus, des compétences vraiment techniques, on apprend vraiment à s'organiser. Alors, des journées types, il n'y en a pas forcément pour moi, parce qu'il y a eu un moment où j'étais en activité, en France, dans un laboratoire, et donc là, je suivais effectivement, je m'organisais en dehors de mon temps de travail, comment je suivais les cours. Il y a eu des moments où je suis venu sur Paris pour faire les TP, donc c'était du temps plein. Et après, je suis parti en Chine, donc le CNAM, pour moi, c'était tout par Internet. Et c'est vraiment super que le CNAM puisse proposer ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles en France qui le font. Et donc, en Chine, la journée type, parce que c'est plus exotique, c'est plus marrant à raconter, j'allais dans les Starbucks pour travailler, parce que j'arrivais mieux à me concentrer dans un environnement en dehors de ma maison, et je suivais mes cours. Et parce que je travaillais aussi, en fait, à distance, donc je passais beaucoup de temps dans les Starbucks, à la fois pour le travail et pour le CNAM. Alors, est-ce que je me suis senti soutenu ? Oui, je me suis senti soutenu, mais le fait d'avoir choisi de suivre vraiment la formation de manière complètement numérique, entre guillemets, c'est-à-dire juste en recevant les cours via les plateformes, avec les vidéos, il faut vraiment encore plus de motivation. Je pense que quand on est dans un cadre où on rencontre les autres élèves et les professeurs, il y a des moments où on a des questions, avant de venir la poser sur les forums, on va parfois hésiter, mais c'est faisable, encore une fois. Les formations sont vraiment organisées pour qu'il y ait des étapes, et donc tant qu'on ne perd pas son objectif de vue, on peut y arriver. Et donc, il y a des moments où on en doute, bien sûr, mais il y a la prochaine étape qui arrive, il y a des choses qui se valident, donc on arrive à se remotiver toujours. Donc, après mes trois ans comme technicien de recherche en France, j'ai décidé de partir en Chine. Je suis parti trois ans. J'avais déjà une piste très sérieuse de travail qui s'est concrétisée, mais comme ça a pris du temps, j'ai décidé de continuer le CNAM comme une activité à côté pour ne pas perdre mes compétences techniques. Je trouvais ça très bien. Et donc, je suis resté trois ans en Chine. Et une étape qui m'a beaucoup aidé pour rester motivé dans le CNAM, c'est que j'ai validé une licence. Au départ, je n'étais pas sûr de, à ce moment-là même, je n'étais pas sûr de vouloir forcément continuer le diplôme ingénieur. Mais finalement, le fait d'avoir la licence, ça m'a plutôt motivé à continuer. Et là, je suis rentré depuis quelques mois en France. Et cette année, j'ai fait trois modules du CNAM, dont je viens d'avoir quelques résultats. Et je cherche, en ce moment, je suis en recherche active d'emploi en France. sur Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...